Les attributions régaliennes, c'est le vice, premier ministre en charge de la fonction publique qu'il a rémis officiellement au ministère des hydrocarbures. Retour en images dans ces reportages de Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moké Malouma. Le ministère des hydrocarbures dispose désormais d'un nouveau cadre et structure organique, définissant clairement les responsabilités afin de permettre à ce ministère de jouer pleinement son rôle dans les efforts des développements socio-économiques de la RBC. Le travail de la commission mixte fonction publique hydrocarbures, la signature du nouveau cadre et structure organique par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des hydrocarbures Didier Moudimou, permet à cette administration de disposer d'un outil moderne de gestion. Rélévant les opportunités de travail qu'offre le nouveau cadre organique du secrétariat général aux hydrocarbures, le vice-premier ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur le respect de la vision du chef de l'État, visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Nous avons choisi d'agir afin de concrétiser une volonté forte qui s'est exprimée depuis un peu moins de 5 ans dans notre pays à travers le président de la République, chef de l'État, qui est porteur de la détermination de doter notre pays d'une administration publique qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Les cadres organiques sont implémentés, élaborés avec un référentiel des emplois. Et ces référentiels fixent le maximum des effectifs à n'est pas dépassé. Nous avons là pour nous permettre de recruter. Mais ces recrutements... Disposant d'un nouveau instrument de gestion, le ministre des hydrocarbures s'est dit satisfait de la mise en place du nouveau cadre et structure organique de son ministère qui sert d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Vous savez que nous avons lancé... ...métroulé 3 beaux gaziers. Donc ça fait que nous avons besoin encore de plus de personnel et des agents qualifiés pour pouvoir nous aider à remonter le secteur des hydrocarbures. Car c'est un grand secteur, c'est un secteur qui est censé porter beaucoup, mais malheureusement qui n'est exploité qu'à 4,5% à ce jour. Donc pour atteindre au maximum, je pense que nous avons besoin des intelligences et des gens qui ont l'interprétation qu'il faut. Et grâce à ce cadre, ça nous permettra de faire un recrutement responsable qui pourra nous permettre de booster le secteur. Une délégation de reporters sans frontières chez le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement au menu de la rencontre, le projet Média Élection, un projet de formation de professionnels de médias pendant les élections. Suivez. Conduite par le responsable du bureau Afrique subsaharienne, Etchivis Chivouadi, deux journalistes en danger, au menu de leur échange avec le porté-parole du gouvernement, les projets Média Élection, un projet sur la formation de professionnels de médias pendant les élections. Autre thématique abordée, le dossier Stani Boudjakira. Nous avons profité de cette opportunité avec M. le ministre de la Communication et des Média pour faire le tour de cette situation. Mais... ...qui est d'abord d'abandonner toutes les châches... ...immédiatement, ça, cela a été de tout le temps notre position officielle en tant que reporter sans frontières. En dehors de ces dossiers purement judiciaires, le départi a aussi évoqué un projet de cette organisation non gouvernementale de défense de journalistes qu'elle compte appuyer ici en RDC. D'après ces hauts cadres, la RDC est prioritaire dans le projet Média Élection qui consiste à fournir des équipements aux journalistes tels que de qui de première nécessité. Ces projets concernent non seulement la ville-province de Kinshasa, aussi la ville de Mbandaka, Goma, Lubumbashi. Dans l'actualité également, l'antenne provinciale de l'Agence pour la promotion de classes moyennes congolaises a ouvert ses portes hier mercredi 18 octobre 2023 à Goma. Dans la province, ces nouveaux bureaux vont permettre d'identification et classification de classes moyennes dans la province Marte-Mangaza. L'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises à Goma est un point de départ du processus de son déploiement sur toute l'étendue du territoire national, a souligné le directeur général de cet établissement public, Pascal Tchelo, qui n'a pas manqué de rendre un hommage mérité au chef de l'État pour cette vision. L'Agence pour la promotion des classes moyennes a pour objet l'identification et la classification des classes moyennes congolaises, la promotion des classes moyennes congolaises, la définition et la proposition au ministre de Dutel des mesures anti-déclassement des classes moyennes. A ce titre, il est chargé de réaliser des études approfondies en vue de comprendre la situation des classes moyennes en République démocratique du Congo. Dans son esprit patriotique, le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désirien Zinkabirianzi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique, a rappelé que la richesse du Congo doit tout d'abord revenir au Congolais. Nous allons mettre nos intelligences ensemble pour innover, pour inventer, protéger notre nation et nourrir notre population. Nous pouvons de nous-mêmes créer des millionnaires et des milliardaires. L'État est là, les agences qu'on a évoquées ici peuvent accompagner ceux qui commencent par zéro. Le chef de l'État, c'est un grand visionnaire. Il sait que le Congolais est intelligent. Nous nous battons pour l'indépendance économique, la richesse du Congo au Congolais. C'est dans une très bonne ambiance que s'est terminée cette cérémonie qui a connu la participation de toutes les forces vives de la Provence et autres autorités politico-administratives. L'environnement s'invite aussi dans le corps de cette édition, célébrée chaque année le 18 octobre, depuis sa création en 2016, je crois, la Journée mondiale de Zocapia pour but de sensibiliser le public à la conservation de cette espèce rare et menacée, ainsi qu'à la protection de son habitat naturel. Le Congo assoit sa réputation sur l'immensité et la diversité dans ses richesses minérales. Une autre référence qui renvoie à notre pays, c'est la présence sur son sol d'une espèce animale en voie d'extinction et pour lequel tout est fait pour préserver de son éventuelle disparition. Il s'agit de l'Okapi, un animal aux caractéristiques qui rappellent à la fois le girafe et le zèbre. La célébration de la journée dédiée à l'Okapi a été une occasion pour Arthur Icolé d'exposer au grand jour un modèle vestimentaire qui rappelle la fourrure de l'Okapi. C'est une œuvre très symbolique qu'on peut peut-être surnommer « Elukia » parce que c'est quelque chose qui vient bien loin. Et c'est une conception qu'on a attirée dans un animal qui représente notre nation. La RDC étant que les pays au centre de l'Afrique qu'on peut encore situer comme un pays représentatif de la mode dans le continent d'Afrique on sait qu'au moins nous pouvons aussi avoir quelque chose qui nous représente. L'inspirateur de cette œuvre d'art évoque les motivations. L'Okapi a des rayures blanches extraordinaires derrière. Quand j'observais ça une idée m'est venue de ces rayures-là créer quelque chose parce que comme vous le savez les Congos lorsque nous allons ailleurs dans des rencontres internationales on n'est pas distingués. Donc les autres sont distingués par leurs costumes nationaux leurs habits traditionnels. Mais nous au Congo malheureusement on ne s'habille qu'en costumes cravate. Sensibiliser l'humanité en général et les Congolais en particulier sur la protection et la survie des Okapi en République démocratique du Congo reste toujours l'objectif de la journée mondiale des Okapi créée en 2016 par les Nations Unies à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature et le projet de l'observation de l'Okapi. Tout à fait. Autre chose. La direction générale de Trésor et comptabilité publique possède de bureaux dont le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique ainsi qu'au ministère des Infrastructures. Le directeur général adjoint de cette entreprise étatique a visité ses locaux devant abriter les différents services suivis. Dans la gestion des recettes et des dépenses publiques il a été créé dans les cadres de la réforme une direction générale de Trésor et de comptabilité publique au sein du ministère des Finances. Le gouvernement a mis à la disposition de cette direction des locaux dont plusieurs ministères pouvant permettre à cette dernière de bien évoluer. Après la visite des bureaux par l'équipe des dirigeants de cet organe technique spécialisé effectué précédemment dans d'autres ministères, aujourd'hui, c'était le tour du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et d'hésiter de recevoir cette visite d'inspection de la DGTCP. Le constat est que les bureaux de la direction générale de Trésor et comptabilité publique sont disponibles dans ces deux ministères. une satisfaction pour Serge Mabé, directeur général adjoint de cet organe. Nous sommes contents parce que les bâtiments qui sont mis à la disposition des animateurs de postes comptables sont suffisamment nombreux pour contenir les équipes qui vont être utiles pour cette grande réforme. Il s'est rappelé que la direction générale de Trésor et comptabilité publique est pilotée par le prof Maketalutete Thomas comme directeur général secondé par deux directeurs généraux adjoints. Je le disais à l'entame de cette édition, la maison communale de Mongafoula sera bientôt revêtue d'une nouvelle robe. Une annonce faite par le bourgomestre de la dite commune lors de la pose de la première pierre. Un reportage de Patricia Oumba et Pascal Chichot. La modernisation de la maison communale de Mongafoula. Les travaux de modernisation de ces bâtiments ont été lancés par le bourgomestre de la commune Séverin Lumbu. Ces travaux de construction rentrent dans sa logique d'imprimer une nouvelle marque et permettre l'ensemble du personnel de la commune de travailler dans de bonnes conditions comme qui dirait un esprit sain dans un corps sain. Les agents de Mongafoula qui travaillent dans des conditions médiocres, cinq, six services dans un local. Mais aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, aujourd'hui, nous posons cette pierre pour que demain, chaque service puisse se retrouver dans son local respect. En présence des agents, les chefs des différents quartiers et les responsables des services des ITPers de la commune de Mongafoula. Cet édifice qui, jadis, depuis 1959, n'a jamais connu une telle modification. Ceci, grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Cette initiative a été louée à sa juste valeur par les gestionnaires des édifices et bâtiments publics de la ville-province Kinshasa. La réalisation du bourgoumestre Séverin Lumbu entre dans son actif et lui rende un homme fort de sa commune depuis l'accession du pays à l'indépendance. Vous avez certainement reconnu la voix de Patricia Lumbu. Songeant carrément de registre pour parler et éducation, l'Institut national de Zahara, un nouveau comité de gestion, ses nouveaux mandataires en prix, fonction mercredi 18 octobre 2023 à quelques semaines de l'inauguration de son nouveau campus moderne sur le boulevard triomphal. Au dépendant. Du nouveau directeur général, le professeur Félicien Chimungou, du secrétaire général académique, Kato Makusako, Jean Romain, Malwengo, secrétaire général administratif et du secrétaire général à la recherche, Teyo Maker, Kaminar. Le nouveau directeur général s'engage à accélérer le plan de réforme du système d'enseignement préconisé par le gouvernement. Le système LMD a déjà démarré. L'année prochaine, nous allons donner le diplôme aux premiers étudiants. Dans cette réforme, il y a la mention management, le développement et médiation culturelle. Le chef de l'État recourt à la médiation pour résoudre les problèmes de la société. Le chef de l'État va nous doter d'un campus moderne sur l'avenir triomphale en fin du palais du peuple. Un facteur motivant, le campus moderne qui permettra à l'INAM d'exceller dans la résolution des problèmes de la RDC ont confié le secrétaire général académique et le DG sortant devenu ambassadeur en Tunisie. L'INA, c'est la seule institution qui organise des enseignements dans les arts du spectacle mais aussi dans la gestion des entreprises culturelles, sportives et des loisirs. Cette école doctorale, tout le programme a déjà été arrêté et c'est au début de cette année académique que nous allons lancer les activités de notre école doctorale. Depuis 1988, nous avons travaillé dans des conditions difficiles. L'INA, qui fut le martyr du stade des martyrs, L'INA va se reconquer. Créée en 1968, L'INA compte plus de 15 docteurs à thèse et plusieurs professeurs ordinaires avec des diplômes dissimulés dans différents domaines de la société. Toujours dans le chapitre de l'éducation mais cette fois-ci dans l'Ukassai. Plus de 400 diplômés viennent d'être lancés sur le marché d'emploi par l'ISP Tchikapa. Ces nouveaux diplômés vont devoir apporter une nouvelle touche dans l'Ukassai du développement de la province du Joua lancée par le gouverneur de Provence-Of. Franclin et Claire Calombo. Tchikapa vient de lancer ce mardi plus de 400 lauréats toutes filières confondues sur le marché d'emploi c'est à travers la double cérémonie décoration des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023. Précision donnée par Félicia Mouambi à la ou l'énon secrétaire générale académique au cours de la présentation du rapport académique de cette année. Professeur Casimir Machingunza directeur général de l'ISP Tchikapa s'est dit déterminer lui et le comité de gestion de redorer l'image de l'ISP qui totalise bientôt 40 ans d'existence en respectant strictement les instructions du ministère de tutelle. Notre ambition est et demeurera la lutte sans merci contre les fléaux qui permissent depuis quelques temps l'image de l'enseignement supérieur et universitaire. Spécialement le tribalisme, le communautarisme, le régionalisme, la trichérie, la corruption, les points acquis d'office sur la liste assortis d'une somme d'argent, les points sexuellement transmissibles. Les idées forces de cette vision à l'ISP Tchikapa sont la discipline, la science, la compétitivité et l'excellence. Pour sa part, Kongobu Shabu Bopé, ministre provincial de l'enseignement représentant du gouverneur de province a félicité les lauréats ainsi que les parents pour les efforts consentis tout au long de cette année académique. Tout à fait autre chose finit la cacophonie dans le milieu des autorités traditionnelles et cultifs provinciales de la ville de Kinshasa à procéder au lancement de l'opération d'identification et au droit de carte aux chefs de groupement et chefs de village de Kélin. L'on ne s'improvise pas autorité coutumière. On l'est des parts des principes établis. Pour mettre fin au conflit coutumier récurrent, l'exécutif provincial de Kinshasa a opté pour l'identification des chefs de groupement et des villages. Nous avons voulu à ce que tous ces chefs traditionnels aient au moins une carte. La carte pour nous c'est un signe distinctif qui va distinguer le vrai chef au faux chef. Une carte pour un chef coutumier ça va lui permettre d'être différent d'un faux chef. Partout il passera, dans toutes les institutions du pays, il peut brandir cette carte pour dire moi je suis chef traditionnel dans la ville de Kinshasa.